Oh non, c'est pas possible. Comment leur dire que je suis enceinte ? J'ai trop peur de leur réaction, surtout des enfants, de mes jumeaux. Ils ne veulent pas d'autres petits frères et sœurs. Ça va être trop dur, surtout pour moi. Oh non ! Eh bien, c'était cool. L'anniversaire d'Amélie. Miss, tu t'es pas encore changée ? Miss, ça va ? Je pleure ! Euh, oui, oui, Manny, non. Tout vous va bien ? Miss, dis-moi tout. Tu caches quelque chose ? Euh, je sais pas si... Je... Je veux... Je sais pas si j'ai le courage de te le dire. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es malade ? T'as besoin de quelque chose ? Quelque chose s'est mal passé ? Les enfants, peut-être ? Ils ont fait trop de bêtises. C'est ça ? Non, non, c'est pas ça. C'est... C'est quelque chose que peut-être sera très grave pour toi. Ou peut-être pour les enfants. Ou c'est moi. Mais... Mais quoi, Miss ? Dis tout. Je vais m'énerver. Tu me stresses. Dis-moi vite. Ok. Je... Je suis... Enceinte. Quoi ? Oui. Mais comment ça se fait ? Enfin, je veux dire, tu... Tu es vraiment enceinte ? T'as dit aux enfants ? Non, j'ai dit à personne. Oh, mais... Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Écoute, c'est peut-être dans notre destin d'avoir un autre bébé. Miss, sois heureuse. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh... Ah bon ? Tu... Tu crois ? Oui. Miss, sois heureuse. On va être parents de nouveau. Et toi-même, tu m'as dit, c'est le meilleur bonheur que t'as connu au monde. Il va y avoir un autre bébé dans cette maison. T'es... T'es pas en colère ? Non, pourquoi je le serais ? Tu sais, on vient de fêter l'anniversaire de la fille de Buddy. Et ta vie, elle était toute cute. Ouais, mais... Tu oublies quelque chose. Nos filles ont 18 ans, nos fils 10 ans. Donc, c'est pas possible. Oui, je sais, mais t'inquiète. Viens, on va leur annoncer cette bonne nouvelle. Euh... Non, attends. Comment ça, attends ? Tu sais quoi ? On... On va leur annoncer cette bonne nouvelle, mais pas aujourd'hui. Il fait tard. Demain, d'accord ? Ok, si tu le dis. Oui, vas-y. On se change. Je crois que là, ils sont en train de dormir. Donc, ça sert à rien de leur dire. Et surtout, je stresse déjà. J'ai pas envie de stresser. Bon, je porte mon pyjama. Toi aussi. Allez, je vais enlever tous les bijoux, les bracelets, les chaussures. Avec ça, les chaussettes, les colliers. Oh là là, c'est trop dur en fait de se préparer tout le temps pour les anniversaires, les mariages. Mais voilà, on est obligé des fois. Surtout pour notre famille. Allez, je range tout le reste. Mani, viens vite ! Oui, 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 c'est bon. J'arrive. Ah, je suis fatiguée. En même temps, je peux comprendre. Je vais avoir un bébé. Donc, c'est normal. Je sois fatiguée. Je me brosse les dents et ensuite, je vais dormir. Eh bah, dis donc. Miss s'inquiète pour ça. Il n'y avait pas besoin de s'inquiéter. C'est un moment de bonheur d'avoir un bébé. Mais bon, j'enlève aussi mes chaussures. On va ranger ça... Ici. Ok. Je vais aux toilettes. Allez, ça y est. On va poser ça. On va juste mettre un peu de lotion sur mes mains. Voilà. J'ai des mains sèches. Peut-être que c'est à cause de la grossesse. Bon, je vais dormir, Mani. Ok, vas-y. Bonne nuit, Miss. Oh, bonne nuit, toi aussi. Je suis fatiguée. Oh. Pauvre Miss. Elle est fatiguée. Je peux la comprendre. Mais j'ai envie de préparer une surprise pour Miss. Et pour ça, il faut que j'aille retrouver les jumelles et les jumeaux. Oui. Allez, on va éteindre les lumières. Je vais porter mes chaussures. Allez, on éteint tout ça et on laisse Miss dormir. Allons retrouver les enfants. Les enfants. Les jumeaux, vous n'êtes pas encore en train de dormir ? Non, papa. On allait dormir. Mais j'ai eu une petite dispute avec Hercule. C'est tout le temps comme ça. Papa, c'est lui. Il ne comprend pas. Bon, arrêtez, les jumeaux. Vous avez 10 ans. Vous n'êtes plus des bébés. Vous allez être des grands frères. Quoi ? Comment ça, des grands frères ? Ah, tu veux dire, nous sommes les grands frères d'Amélie ? Ouais, on le sait. C'est notre cousine. Et on doit être responsable. Euh, non, pas vraiment, les enfants. Là, je parle. Vous allez avoir peut-être un petit frère ou une petite sœur. Quoi ? Oh non, papa, dis pas ça. Euh, oui, papa. On ne veut pas d'autres frères et sœurs. On est bien comme ça. Il va prendre notre place, c'est ça ? Oui, c'est sûr, Hercule. Il va prendre notre place. Les enfants, arrêtez. Et bien sûr que personne ne peut prendre la place de personne. Ça n'existe pas, ça, les enfants. On vous aimera, quoi qu'il arrive. Même si vous avez d'autres frères et sœurs. J'en suis sûre, vous vous dites ça. Mais après, vous allez nous détester. Oui, ça c'est sûr. Ils vont nous détester. Non, c'est pas possible. Regardez. Il y a eu vos sœurs jumelles et ensuite vous. Est-ce qu'on vous a détesté ? Euh, non, pas vraiment. Un petit peu quand même. Elles sont plus gâtées, nous sœurs. Arrêtez les jumeaux. On vous a toujours aimé, quoi qu'il arrive. Alors, vous êtes heureux ou pas ? Ok, si tu nous dis. On est trop heureux, papa. Rosémilla le save ? Non, venez. On va annoncer cette bonne nouvelle aux filles. Quoi, papa ? Mais c'est une bonne nouvelle. J'en étais sûre. Je l'avais dit à maman en plus. Pourquoi elle nous a cachées ? Bah, peut-être parce qu'elle voulait nous faire une surprise. Non, pas vraiment. Elle a peur et elle stresse. Elle pense que vous allez la détester parce que nous sommes déjà une famille au complet. Mais pas du tout. On adore les enfants et ils sont trop choux, trop mignons. On s'est tellement bien occupés de nos jumeaux. Même si eux, ils se disputent tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est toujours la faute d'Adam. Et arrête, c'est aussi de ta faute, Hercule. Ok, du coup, avez-vous un plan ? Il faut faire la surprise à votre maman. Je sais, je sais. Lui, préparez un beau cadeau. Oui, je pense que ça lui fera plaisir. Et elle verra que nous, on est très heureux. Ok, on va faire ça. Donc là, on va tous aller dormir et ensuite préparer sa surprise le matin. Oui, c'est cool. Mais moi, je n'arriverai plus à dormir. Parce que maintenant, je sais que je vais avoir un petit frère ou une petite soeur. Oui, moi aussi. J'aurai du mal à dormir. Ok, ben non, c'est à là. On prépare le cadeau ? Oui, ce sera trop bien. Préparons un cadeau pour notre maman adorée. Alors, qu'est-ce qu'elle aime, votre mère ? Je sais, je sais, je sais, je sais. Hum, Manny dort encore ? Il ne devait pas partir au travail. En tout cas, ça m'a fait du bien de lui parler hier soir. Alors, j'allume les lumières. Voilà. Allez, on y va direction la salle de bain. Je crois que je vais prendre une douche. Ouais, c'est parti. La charlotte. Et je n'oublie pas aussi d'enlever mes chaussures. Allez, c'est parti. Prenons tout de suite une bonne douche. Ça me fera du bien. Hier, j'étais vraiment très, très triste. Mais là, depuis que j'ai parlé avec Manny, ça va beaucoup mieux. Allez. Hop. Ça y est. Ah, ça fait du bien, dis donc. On va poser ça ici. Nous allons ensuite mettre une crème hydratante. Voilà. J'enlève ma charlotte. Et ensuite, qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui ? Hum, quelque chose de coloré. Ouais. Quelque chose en violet. Ceci. Hum, pas mal. J'aime trop cette tenue avec ses chaussures. Ça y est. Je crois que je suis prête. Peut-être prendre des broules d'oreilles violettes. Alors, regardons ça. Hum, pas mal. Je devrais peut-être faire un cœur. Mouah. À mes abonnés. Adoré. Encore un autre. Mouah. Ok. Bon. Manny, il dort. Allons voir les enfants aussi s'ils sont réveillés. Ou s'ils dors. Allez, c'est parti. Quoi ? Ils sont encore en train de dormir ? D'habitude, c'est les premiers à se réveiller. Bon. On les laisse dormir. Allons voir. Côté jumelles. On va voir si elles sont réveillées. Quoi ? Elles sont encore en train de dormir ? Alors qu'il est 8 heures. On va voir si Rose est réveillée. Non, elle dort aussi. Trop bizarre. Tout le monde est en train de dormir. Bon, c'est pas grave. On fait pas de bruit. On y va tout de suite préparer quelque chose de bon. Et ensuite, faire la surprise. Ça va être trop bien. Allez, c'est parti. Quoi ? Cette plante, elle était pas ici ? Et ça ? Trop bizarre. Qu'est-ce que ça fait ici, tout ça ? Allez. Mais ça aussi, c'est nouveau. Qui a acheté tout ça ? Il y a des plantes partout maintenant. Là aussi. Et là aussi. C'est nouveau tout ça ? Waouh. Et ici aussi. Des plantes partout. Mais qui a pu faire une telle chose ? Et ça aussi. En plus, ils se sentent bons. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez moi ? Qui est venu hier soir ? Pourquoi ça s'est ouvert ? Trop bizarre. La vaisselle aussi est faite. Il y a un truc qui va pas. Je vais les réveiller, Mani. Parce que là, ça va pas du tout. Non mais là, je m'inquiète. Surprise ! Surprise, maman ! Yeah ! Surprise, maman ! Alors, t'aimes bien notre surprise ? Félicitations, maman. Alors, miss. Voilà, ils sont au courant. Quoi ? Ça veut dire qu'ils savent que... Je... Plutôt, nous allons avoir un bébé ? Oui, maman. On le sait. Et t'avais pas besoin de t'inquiéter. Oui, maman. J'en étais sûre. Oh. Ok, ça veut dire que vous êtes heureux ? Oui, maman. On l'était pas, mais maintenant, on est content pour toi. Eh oui. J'espère qu'il va pas prendre notre place, ce bébé. Bah non, personne ne peut prendre votre place. Moi, je suis plus inquiète que vous. Vous êtes trop chou. Merci, en tout cas, d'avoir accepté. Bien sûr qu'on allait accepter, maman. Alors, t'as bien la surprise ? Des plantes partout. Parce que tu aimes les plantes. Ça, tout le monde le sait. Oui, les enfants. C'est une belle surprise. Et vous savez quoi ? Je vous ai peut-être caché, mais j'ai une surprise pour vous. Regardez-moi ça. Le test de grossesse. C'est là où j'ai appris que je suis enceinte. Maintenant, je vous ai dit toute la vérité. Trop bien, maman. Hâte pour le bébé. Yeah. C'est moi. Je vais garder son prénom. Eh non, moi aussi. Les enfants, calmez-vous. Déjà, laissez-le arriver à la maison. Allez, c'est parti pour 9 mois de grossesse. Ha, 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 ha. Voici donc le dernier commentaire de la chaîne de Miss Queen qui s'affiche juste devant votre écran. Et les deux personnes à être abonnées à la chaîne s'affichent ici. Voilà. Si toi aussi, tu veux faire partie du journal de Miss Queen, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Sous-titrage ST' 501